C'est quelque chose d'exceptionnel, il y en a 40 à 45 joueurs l'ont refait puisque le premier doublé de l'OM a été en 72 avec les Scoblar, les Magnusson, les Georges Karnus dans le but, les Svenka, les Bonnell, il y a eu vraiment des joueurs exceptionnels dans cette équipe-là et être les successeurs de cette équipe-là dans un doublé ça fait toujours quelque chose et on en fait partie. Il y a eu beaucoup de grosses équipes de l'OM entre ces deux générations-là mais bon, je suis fier d'avoir fait partie de ces 40 joueurs-là, de ce doublé, des deux doublés. Non pas du tout, je m'en suis voulu à moi parce qu'à 3-0 je crois que je voulais participer à la fête et pas prendre deux buts comme d'habitude. J'aurais préféré prendre deux buts, d'ailleurs je l'ai pris, mais j'aurais préféré le prendre sans me casser la jambe, ça aurait été mieux, puis ça m'aurait permis de continuer ma carrière à l'Olympique de Marseille. Du tout parce qu'il n'y avait pas de certitude que je revienne sur ma blessure, c'était une grave blessure avec une fracture ouverte du tibia et il n'y a pas de certitude que je puisse revenir. Il n'y a qu'un gardien qui joue donc il y a un poste, il faut tout de suite reprendre quelqu'un de compétent au plus haut niveau et ça faisait partie. Ce que j'ai regretté, c'est qu'on ne m'ait pas redonné ma chance quand je suis revenu au point de forme. Beckenbauer a voulu me redonner ma chance et il a été empêché de me la redonner, donc c'est le point noir pour moi à l'Olympique de Marseille. Ça faisait mal parce qu'on était sûr de notre fait, parce qu'on avait une grosse équipe, on avait des bons résultats, mais on est venu la première fois au Chemin, j'en ai pris 3, on a pris 3-0 à l'Escur et je m'en rappelle encore. C'est bien fait chambré, c'est un match très heurté, il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup de tensions, mais bon c'était un match de haut niveau, comme on en voit moins maintenant. C'était une rivalité très forte avec les deux clubs les plus prestigieux de France à cette époque-là, avec un président charismatique dans les années 80, Claude Baize pour Bordeaux, et puis les années 90 avec Bernard Tapie qui est arrivé ensuite. Donc il y a eu une rivalité de clochers, mais une rivalité très forte, parce que les deux jouaient le titre de champion et les partages ont été faits par Bordeaux en 80, et les partages suivants ont été faits par Marseille en 90. Plaisir aussi, quand tu gagnes ça fait plaisir, quand tu perds c'est toujours une déception, après quand tu gagnes avec un maillot c'est celui du club pour lequel tu défends les couleurs et pour qui tu te balles le plus. Après je suis parti en Espagne, j'ai défendu mon maillot espagnol d'Alicante, partout où on passe on défend, on oublie le passé, là il y en avait moins parce qu'il n'y en avait pas entre les deux clubs, mais entre Bordeaux et Marseille on oublie le passé, on y pense, mais on fait abstraction à cela. J'ai été aussi battu avec Bordeaux à Marseille en Coupe de France, éliminé par Marseille avec Bordeaux, donc ça fait partie du foot, mais quand je regarde les matchs et les résultats de foot, je regarde les résultats de mes trois clubs. Vélodrome, l'escure c'était plus feutré, il y avait un public, mais ça sentait moins la poudre que ça pouvait le sentir au Vélodrome. Vélodrome ça a toujours été un stade où ça sent la poudre, où il faut des résultats, puis c'est marqué sur le cœur, c'est droit au but, il faut y aller, il faut donner, il faut aller de l'avant, il faut marquer des buts. Après c'est important de ne pas en prendre, parce qu'on mettait des buts, mais on n'en prenait pas beaucoup et partout où je suis passé, c'était un petit peu le lève-motiv de tous les défenses et les schémas de jeu des équipes, c'était d'être solide aussi défensivement avant tout. Ça fait toujours plaisir de gagner une Coupe Intertoto, c'est surtout que ça a mis en route une épopée européenne qui est extraordinaire, puisqu'on est allé jusqu'à la finale face au Bayern de Munich. Mon regret c'est d'avoir joué cette finale sur un match aller-retour, j'aurais préféré la jouer sur terrain neutre avec un match sec. On aurait peut-être eu plus de chances et l'aller-retour, c'était la dernière année en plus de l'aller-retour. Enfin on a fait une épopée extraordinaire qui a soudé un groupe et qui ne s'oubliera jamais dans ma tête et puis dans la tête de tous les joueurs qui ont participé à cette aventure-là, c'était exceptionnel. Ça c'est à Lens, quand je suis arrivé au Racing Club de Lens et Gaëtan c'était un prénom comme ça, puis un jour il y en a un qui m'a appelé sur le terrain Guiget et tout le monde a pris le pas et tous les joueurs pro du centre de formation m'ont appelé comme ça et c'est resté. Et ça vient du Racing Club de Lens, on m'a appelé comme ça. Il y en a qui m'appellent uniquement Guet ou Guéguet. Si je prends certains, certains m'appellent Guéguet ou d'autres Guéguet. C'est aussi identifiant quand ils sont au bord du terrain ou qu'ils sont sur le terrain, qu'ils m'appellent Guéguet. Tout de suite je me retourne. Quand tu dis Gaëtan, je me retourne moins. On plonge dans tous les sens, en haut à droite, à gauche, on sort. On avait un système de jeu qui était assez solide, qui avait été mis en place par Roland Courbi. C'est un système un peu à l'arrivée au Saki en 4-4-2 avec un pressing haut. Moi j'aimais gérer la profondeur, j'aimais sortir loin de mon but et tout. Donc on était toujours très loin de notre but. Et après les situations, on s'en sortait plutôt bien parce qu'on se surpassait les uns pour les autres derrière et on arrive à couvrir éventuellement. Moi je couvrais mes défenseurs quand ça passait pas. Et si je sortais loin et que c'est le défenseur qui venait rattraper derrière pour couvrir. Donc on avait un système de jeu qui faisait qu'on prenait pas beaucoup de buts. On je crois qu'on avait pris 23 ou 24 buts. Donc ça faisait pas beaucoup dans la saison. Ceux qui vont arriver derrière, ils vont dire est-ce qu'à l'époque d'avant c'était mieux que maintenant. Chaque génération a son histoire et l'histoire est différente. La société change beaucoup, bouge beaucoup. Maintenant il y a les réseaux sociaux, il faut s'habituer. C'était pas ma génération en moi. Je m'aimais mais quand je vois aujourd'hui l'ampleur que ça prend et tous les joueurs qui sont tous sur les réseaux sociaux et tout avec un nombre de followers impressionnant. C'est une autre vie, c'est un autre moment, une autre génération. Je dis pas que j'aurais pas été comme eux si j'avais été dans cette génération là, comme les casse sur les oreilles. Nous à l'époque on se serait fait tirer les oreilles si on avait un casse sur la tête quand on arrivait au stade. Maintenant c'est devenu une habitude et peut-être un isolement et une préparation de matchs différentes comme la sono dans les vestiaires. Quand tu mets la sono dans les vestiaires à fond, moi il a réussi à l'époque. Je crois que le grand Leclerc et tout ça il m'aurait dit aux jeunes tu blesses la radio, t'arrêtes ça s'il te plait. Bon allez Marseille bouchez-vous les oreilles, 2 à 1 pour Bordeaux.